Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Je suis de retour de Québec après une dernière semaine de préparatifs en vue de l'ouverture de notre tout dernier Randolph qui ouvrira ses portes lundi prochain. Donc je serai à Québec pour vous faire découvrir cette toute nouvelle place, plus de 600 mètres carrés de plaisir et de jeu. Donc une invitation, si vous êtes de la région, vous êtes les bienvenus pour venir nous saluer et pourquoi pas partager une partie en notre compagnie. Alors sans plus tarder mon actualité ludique du 16 octobre, c'est parti! Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver ce samedi 16 octobre si vous l'écoutez en direct pour partager un café et un petit déjeuner en ma compagnie. J'ai ressorti ma tasse qui ressemble à une balle de golf. La dernière fois que je l'ai sortie, c'était au début des séries éliminatoires du Canadien et ça leur a permis de se rendre jusqu'en finale. Alors j'ai pensé que pour l'ouverture de la saison, c'était une bonne idée de la ressortir pour leur souhaiter une bonne chance. On verra ce que ça donne. J'ai même été dans une thématique hockey pour l'occasion. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo avec Trickshot. Alors, pour commencer, je voulais juste saluer Joël et Christian qui sont en direction, ils sont probablement déjà rendus à SN pour le grand rassemblement de jeux. J'ai malheureusement pas l'occasion d'y être cette année, mais je me promets d'être présent l'année prochaine et faire le tournée des salons pour aller vous saluer. Alors bonne visite à vous deux là-bas, fiers représentants du Québec. Alors, profitez-en et faites de bons contacts pour nous. Si je commence comme à l'habitude avec notre podcast, donc de l'autre côté du plateau, j'ai la chance de partager les croix en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Et cette semaine, c'était notre phase A, l'occasion de partager nos expériences ludiques. Plus de trois heures de belles discussions animées en compagnie de Martin. Alors, j'invite à aller entendre, jeter un coup d'œil à la vidéo, pas la vidéo, mais bien au podcast. Donc, de l'autre côté du plateau. Au niveau des réceptions cette semaine, pas beaucoup de jeux. Vous voyez, je suis au chalet, j'ai pas tout mon attirail avec moi. Mais j'ai quelques trucs que j'ai rapportés pour pouvoir partager avec vous. En commençant par Trickshot. Donc, la saison de hockey qui commence, c'est d'à propos. Puisqu'on parle ici d'un jeu de hockey. C'est un projet Kickstarter qui a été financé l'année dernière, qui a eu de belles réceptions. Mon ami Martin et David ont beaucoup apprécié le jeu. Nous, on l'a reçu au Randolph pour regarder si c'était possible de le localiser. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, une localisation en français et en anglais qui va arriver, si tout va bien. Donc, on est en train de finaliser les ententes avec eux pour amener le jeu ici au Québec, au Canada. Pourquoi pas en Amérique du Nord également. Avec Trickshot, c'est après tout notre sport national. Donc, c'est normal qu'on soit là. Donc, magnifique jeu avec de belles figurines pré-peintes à l'intérieur. C'est vraiment toute beauté. Si vous ne connaissez pas, je vais vous en montrer peut-être une vidéo éventuellement. Pourquoi pas essayer d'en faire une challenge à l'autre. Quoique, ça joue à deux équipes. Un jeu de joueurs, ça va de soi. Alors, c'est ce qu'on a reçu cette semaine. J'ai également mis la main sur ce petit jeu-ci. On parle de Blitz Craig qui est donc la seconde guerre mondiale en 20 minutes. C'est donc un jeu que j'ai découvert à Gen Con. C'est la version française qui arrive donc chez Matago. Et c'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Donc, il y a une variante solo. Et on parle effectivement d'un jeu de 20 minutes. On va avoir comme ça des champs de bataille. On va avoir différents lieux qu'on va s'affronter. C'est une espèce de souc à la corde avec un système de backbuilding fort intéressant. Le plateau est réversible. D'un côté, on a une map supplémentaire pour le Japon. Bref, ça m'intriguait. Alors, j'ai mis la main dessus. Je vais tester ça au courant du week-end. Donc, c'est un de mes challenges du week-end. Parce que j'ai quand même pas mal de jeux à essayer. Puisque j'ai des grosses périodes de socio-financement qui arrivent. Alors, celui-ci de côté, si vous le connaissez, laissez-moi savoir si c'est quelque chose d'intéressant. Donc, l'un à deux joueurs, ça me semblait très bien. Mais, alors, c'est sur ma liste d'essais pour le week-end. En parlant d'expérience ludique, j'ai eu la chance aussi d'essayer en compagnie de Sylvie. Sylvie, qui est notre cuisinière en chef chez Randolph, était de passage à Québec pour l'ouverture du pub. Donc, former les nouvelles équipes. Et donc, j'ai sorti un petit jeu qui venait de sortir. Je vous ai parlé la semaine dernière. On parle de Happy City. Donc, une petite partie à deux joueurs qui se déroulent très rapidement. Très sympathique comme jeu. Donc, Sylvie, salut à toi. En ayant la chance peut-être de faire d'autres parties prochainement en ta compagnie. Alors, c'est parmi mes expériences ludiques de la semaine. J'ai également des projets avec Starca, comme je l'ai parlé, qui arrivent. En commençant par Hamster vs. Hippo. Donc, c'est un jeu de la compagnie Tin Robot Games. J'ai déjà présenté un jeu de eux sur la chaîne. C'est une compagnie canadienne qui arrive avec un jeu de 1 à 6 joueurs. 14 ans et plus. Ça, je suis surpris. Parce qu'il me semble que j'avais vu 8 ans et plus. Puisque c'est une thématique très familiale. De 15 à 30 minutes par partie. C'est très rapide. Alors, ça arrive sur la chaîne. Donc, Kickstarter le 20 octobre. Et je vais vous en présenter une vidéo. Donc, sachez que c'est un projet que j'ai à essayer ce week-end pour pouvoir vous le présenter. J'ai également Bio Hazard qui arrive sur lui. C'est Game on Tabletop. Donc, 24 minutes pour sauver la planète. On est en discussion avec François pour pouvoir faire la distribution au Québec, au Canada, du jeu durant la campagne. Donc, ça, ça arrive, je crois, le 21 octobre. Et donc, je pratique ça ce week-end. J'essaie de vous faire une présentation pour la semaine prochaine pour la campagne. Et sachez donc que sur Randolph.ca, ça sera probablement disponible durant la campagne. Donc, c'est la suite à suivre avec Bio Hazard. J'ai également sorti ici nos fameux Culinarium Mortale. Donc, des jeux de meurtre et mystère. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu au Québec des jeux originaux. Et comme l'Halloween arrive, j'ai pensé donc le ressortir avec le dernier acte, un quart à la mer et le mort à la carte. Donc, c'est des jeux assez traditionnels qu'on connaît. Donc, dans lesquels on a un livre de règles. On a le livret des événements parce que ça va jouer en trois actes. Et on a le livret de tous les personnages. Donc, on va incarner comme son personnage. C'est un jeu de rôle dans lequel on va interagir dans le repas. C'est un souper de meurtre et mystère. Et l'aspect intéressant, c'est qu'on a un nombre de joueurs variable. Donc, on parle ici de cinq à sept joueurs, de deux à trois heures. C'est des jeux aussi qui... Donc, il y a un des jeux qui est jusqu'à huit joueurs, je crois. Donc, c'est l'aspect intéressant parce qu'anciennement, c'était des scénarios campés avec un nombre de joueurs fixe. Ça, c'est un peu contraignant. Celui-ci a une adaptation intéressante. De sorte qu'on va le sortir pour l'Halloween. Donc, j'ai pensé le mettre dans la programmation du Randolph. Donc, la semaine de l'Halloween, on aura des thématiques à chaque jour. Et une journée, on aura notre fameux souper meurtre et mystère. Donc, si ça vous tente de venir les essayer, c'est maintenant disponible. C'est un produit qu'on distribue chez Randolph. Ça faisait longtemps qu'on s'en faisait demander. Donc, on a ça maintenant, soirée meurtre et mystère. Si ça fonctionne, qui sait qu'on mettra ça de l'avant. Et c'est l'occasion idéale pour se déguiser. Donc, ça va de soi. Avec l'Halloween qui arrive. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai sorti un petit jeu juste pour Martin Lafrenière. Donc, Fleet Amiral. C'est un vieux jeu que j'avais à ma collection. On n'avait pas parlé avec lui. Mais c'est Castle Game 2012. Ça a presque l'air d'un prototype. Quand on regarde les illustrations. Donc, c'est un repégeage, placement de tuiles. On a une petite gestion de crise à faire. On est amiral de... C'est vraiment à l'esprit Star Trek. Et on va avoir à gérer des crises comme ça. Je l'ai ressorti parce que c'est un jeu... C'est un des premiers jeux que j'avais acheté en solo. Parce que c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. À l'époque, en 2012, il n'y en avait pas beaucoup. On est une demi-heure par partie. Donc, quelque chose que ça me tente de ressortir. Voir comment ça fonctionnait. Je l'avais gardé parce que j'avais bien aimé. Puis, qui sait, peut-être la remettre à la sauce du jour. Peut-être graphiquement, un peu plus beau. Mais, à voir. Donc, j'ai sorti ça de côté. Et j'ai toujours mon livre de Dune. Ici, qui est présent avec Dune Imperium. Puisqu'on a le film de Denis Villeneuve qui arrive. J'essaie de finir le livre avant d'aller voir le film. Donc, toujours agréable. Je m'en garde une copie ici au chalet. Parce que c'est de quoi que j'aime ça sortir avec Dune. Alors, quelques petites réceptions cette semaine. Ce n'est pas la panoplie. Mais, j'ai quelques projets intéressants qui arrivent. Notamment, avec Chip Terry Game. On a Unbreakable qui arrive la 7 semaines. Donc, dans quelques jours. C'est sur Game Found. Donc, possibilité d'avoir le dernier opus de la série Too Many Bones. Pour ceux qui s'intéressent. Il y a également des projets intéressants qu'on a déjà parlé. Sleeping Gods. Fractal. Vroi Forl. Je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Parce qu'il y a une belle confrontation entre ces deux-là. Les chiffres sont intéressants. On va comparer ça. Et on va regarder également ce que j'ajoute sur ma liste de suivi cette semaine. Alors, sans plus tarder. Mon actualité ludique du 16 octobre. C'est parti. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour plus d'informations par rapport aux jeux qui sont déjà sur ma liste de suivi. Par contre, j'en ai conservé trois cette semaine pour faire une petite analyse en commençant par Voidfall de la compagnie Mind Clash Game. On a présentement 9365 contributeurs. C'est une hausse de 18%. Et ce, à deux jours de la fin de la campagne qui se termine le 18 octobre. Un beau 1,6 millions d'accumulés. C'est un jeu qui est quand même relativement dispendieux. 75 euros jeu de base. 135 la version de luxe. Il faut compter 20 à 25 pour le shipping. La version française est disponible. Il y a un mode coopératif, compétitif et solo pour un racquet joueur. Alors, je suis bien sûr présent avec la campagne, principalement par la présence des deux concepteurs, Nigel Bucklet et David Turzi, qui sont les deux concepteurs à la base de Imperium Classic et Legion. Un jeu que j'ai bien apprécié cette année. Alors, je suis présent, tout comme avec Fractal Beyond the Void. C'est le deuxième 4X qui est en même temps sur Kickstarter, qui fonctionne bien également. Donc, on a 2709 contributeurs pour une hausse de 33%. Donc, une meilleure hausse cette semaine. Et 408 000 $ d'accumulés. Ce qui est quand même très bien pour une compagnie très peu connue. Un deuxième jeu de la compagnie Board Game Inc. de Belgique. Alors, relativement dans les mêmes prix. Avec 79 euros pour le jeu de base. 119 avec l'extension Beyond the Void, qui ajoute le mode campagne narratif. Et l'extension Automata est disponible à partir de 29 euros. afin d'y jouer en solitaire. Alors, 19 à 25 euros pour le shipping. Une belle campagne pour eux. Alors, c'est à vous de faire votre choix. Alors, on voit une meilleure progression de cette semaine avec Fractal. Reste à voir après la campagne de Voidfall, comment se déroulera le restant de la campagne pour Fractal. Un beau challenge entre les deux. Alors, deux campagnes à suivre en parallèle. Voidfall et Fractal. Et j'ai gardé également le jeu Midwin, qui était ma surprise la semaine dernière. Troisième projet de Brendan McCastle du Canada, avec un surprenant 7884 contributeurs. C'est une hausse de 15% cette semaine et 912 000 $ d'accumulé. C'est un jeu qui sera disponible sur Kickstarter jusqu'au 31 octobre prochain. 105 $ canadiens pour le jeu de base, 145 $ avec l'extension ajoutant un cinquième joueur et 175 $ pour le All-In avec des miniatures et extensions supplémentaires. C'est de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, coopératif avec des personnages asymétriques, avec de magnifiques game trees. Mais j'ai gardé le jeu surtout sur ma liste de suivi pour vous confirmer que la version française est bel et bien disponible. Je vous en avais parlé la semaine dernière, ça s'en venait, c'est confirmé cette semaine. Alors, raison de plus pour le garder à l'oeil, celui-là, Midwin, c'est disponible jusqu'au 31 octobre prochain. Et parmi les nouveautés de la semaine, Pain the Rose, un puzzle game dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles de la compagnie North Star Game, ceux qui nous ont offert Océan, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On parle déjà de 3174 contributeurs pour 215 000 $ d'accumulé. 11 novembre, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 30 $ pour le jeu de base, 55 avec l'extension et 60 avec le format de luxe. Il faut compter 16 à 20 pour le shipping. C'est un jeu qui ne devrait pas y avoir des frais de douane pour le Canada et l'Europe. Par contre, en Europe, il faut ajouter la TVA donc à prendre en considération. On parle d'un jeu de 2 à 5 joueurs, 11 ans et plus, 60 minutes par partie. Une vraie expérience coopérative de résolution de puzzle. Alors, un gameplay relativement simple. On va donner des indices à notre équipe puisque ça se joue de façon coopérative. Les autres vont devoir faire les bonnes déductions pour avancer nos personnages et la reine va nous pourchasser donc accélérer le pas derrière nous avec, on sait bien, le coup près. Alors, intéressante thématique qui fonctionne bien avec ce jeu de déduction-là qui semble très bien amené. Il n'y a pas de solo puisqu'on parle d'un jeu de déduction en équipe. La version française des règles sera disponible en version digitale. Alors, peut-être que Fawn Forge sera également de la partie pour la version boutique. C'est à suivre. Alors, on regarde ça de près. Avec Pain The Rose, c'est jusqu'au 11 novembre prochain. J'ajoute également le jeu Bardwood Groove, un jeu de la compagnie Final Frontier Game, ceux qui nous ont offert l'excellent March & Cove récemment. On parle de 1396 contributeurs pour 132 000 $ d'accumulé. 4 novembre, la fin de la campagne. 59 $ pour le jeu de base. 79 $ pour la version deluxe avec les jetons en bois et en plastique. Et 110 $ pour le Collector Edition avec l'extension et les pièces de métal. Alors, il faut additionner 12 à 25 $ pour le shipping. La version française sera disponible grâce à Super Meeple. Alors, c'est un jeu de deckbuilding qui nous permet de ramasser des cartes au cours de nos aventures afin de composer les meilleures chansons de Bard et des personnages asymétriques qui ont fait la popularité de la compagnie avec le précédent jeu. Alors, thématique intéressante, j'aime bien Bardwood Groove à découvrir jusqu'au 4 novembre prochain. Je vous ai parlé la semaine dernière du robot ludique OLEM de la compagnie française Ludotech et la campagne a débuté sur Kickstarter. On parle de présentement 158 contributeurs pour 60 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 3 novembre prochain. Alors, c'est disponible à partir de 230 € pour le robot incluant une dizaine de jeux et d'accessoires. On aura également la possibilité d'avoir des jeux supplémentaires et une ludothèque de jeux qui devraient être de plus en plus grandissantes. Alors, plusieurs types de gameplay de disponibles allant de l'escape box en solitaire au duel à deux joueurs ou en équipe jusqu'au jeu plus stratégique avec de plus gros groupes. Très intéressant. Alors, mon ami Joël est à SN présentement et devrait rencontrer la compagnie pour rapporter un exemplaire afin de le tester pour pouvoir vous en parler avant la fin de la campagne et pourquoi pas le faire découvrir dans nos pubs au Québec. Alors, Olem de la compagnie française Ludothèque, c'est jusqu'au 3 novembre prochain. J'ajoute également le jeu Fédération de la compagnie française Explorate. Donc, ceux qui nous ont offert récemment deux spécialistes. On a présentement 446 contributeurs pour 40 000 $ d'accumulés. 30 octobre, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 75 €. Alors, un seul pledge pour la version Deluxe, il faut compter 12 € pour le shipping en Europe et 25 € au Canada. Alors, c'est un jeu de placement d'ouvrier à double utilisation pour 2 à 4 joueurs. On parle de 30 minutes par joueur au niveau de la durée de la partie. Il nous permet d'influencer le Sénat à notre avantage, mais également de faire plusieurs types de combinaisons et de combos possibles. Une mécanique très brillante, un jeu stratégique qui mériterait peut-être un challenge low. Alors, Marc-Antoine, si ta copie est toujours disponible, je serais très curieux de l'essayer celui-ci avec le jeu Fédération jusqu'au 30 octobre prochain. Et je termine avec le jeu Dueliste proposé par mon ami Martin qui a même eu l'amabilité de me passer sa copie de prototype, donc je devrais pouvoir vous en parler plus longuement lorsque je mettrai la main sur le jeu. On parle d'un jeu asymétrique pour 2 joueurs, mais avec un mode solo qui sera disponible en Switch Goal donc prochainement si on réussit à débloquer le tout. Premier projet de la compagnie Not Horn Studio d'Allemagne un jeu disponible à partir de 29 euros 10 à 30 minutes par partie malheureusement seulement en anglais seulement mais je devrais pouvoir tester le tout et vous dire ce que j'en pense avant la fin de la campagne qui a lieu le 7 novembre prochain. Alors, c'est ce qui complète ma courte liste cette semaine alors j'attends de vous lire pour savoir quel est vos coups de coeur de la semaine et on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.